Alors bonjour à toutes et à tous bon je m'excuse d'avoir la voix un petit peu enraillée c'était le croche du collège ce matin donc je vais essayer d'être d'être le plus éloquent possible. On se retrouve aujourd'hui tout simplement pour un petit tutoriel sur la mise en place et bien d'un QCM sur Prenote alors pouvoir y avoir accès il faut tout simplement se rendre sur l'outil pédagogique que ce soit sur le site comme sur le client Prenote puis dans la partie mes QCM on va avoir quatre parties mes QCM ce que l'on crée sur son propre compte les QCM collaboratifs c'est à dire des QCM partagés par d'autres enseignants notamment de l'établissement ou autre la bibliothèque de l'établissement c'est à dire l'ensemble des quiz des QCM qui sont partagés par les enseignants de l'établissement ici on voit qu'il n'y en a aucun et enfin la bibliothèque Nathan dans laquelle il y a un très grand nombre de QCM dans laquelle on dans lequel on peut aller piocher alors pour ça on peut par exemple décider de cliquer sur ce QCM là allez je vais choisir nombre et calculs équation de premier degré on voit l'ensemble des questions on peut si on souhaite prendre celle-ci du coup modifier ou autre puis ensuite simuler la vision d'un élève si on veut voir ce que ça donne combien dans mes QCM si on souhaite les conserver etc etc on peut même copier les questions dans mes QCM ce qui permettra derrière de modifier le QCM en question alors je vais tiens par exemple copier dans mes QCM voilà c'était copié parfait je vais maintenant retourner dans mes QCM et voici notre interface on a d'ailleurs ici le QCM pour le niveau troisième dont on vient de parler avec l'ensemble des questions et je vais vous présenter en amont l'interface alors une fois qu'on a nos QCM la première chose qu'on peut faire c'est par exemple venir les supprimer on peut les dupliquer modifier ajouter des questions etc là je vais faire un petit peu de un petit peu de ménage par rapport à tout ça hop et puis ensuite on va voir du coup directement l'interface alors du coup on peut sélectionner par matière ici on voit qu'il n'y a aucun des QCM qui est présent du coup dans ma partie donc je ne peux pas sélectionner par matière de la même manière on peut faire par niveau on a des catégories qu'on peut créer si on le souhaite on peut voir les QCM qui ont été lancés ou ceux qui n'ont pas été les devoirs les évaluations ceux qui sont dans le cas de texte etc etc alors pour créer un QCM et bien c'est très simple il suffit de cliquer sur nouveau QCM on va pouvoir ensuite entrer un libellé alors moi je vais l'appeler test dans la matière on va sélectionner l'une des matières dans laquelle on est rentré je vais mettre par exemple mathématiques le thème alors les thèmes on peut mettre uniquement les thèmes associés à mes matières mais vous voyez qu'en fait il s'agit tout simplement des thèmes qui ont déjà été créés par du coup les enseignants de l'établissement donc moi j'avais créé un thème de test je valide le niveau vous choisissez le niveau que vous souhaitez je vais mettre par exemple en 6e et la catégorie même chose vous pouvez la créer sachant que les catégories rentrent ici à gauche je vais valider juste avant si vous souhaitez partager avec l'ensemble des collègues de l'établissement qui puisse derrière reprendre le QCM en question et bien du coup vous pouvez le faire alors du coup je vais valider on a donc dans tous mes QCM du coup le QCM que je viens de créer on a un certain nombre d'informations et lorsque je clique dessus une fois j'ai du coup cette interface là alors évidemment on peut importer des questions soit la bibliothèque natan c'est à dire en fait la même chose que ce qu'on a fait quand on est dans QCM et bibliothèque natan soit soit directement d'un fichier xml un fichier xml c'est tout simplement un fichier qui en fait un fichier excel dans lequel on a les questions on a les réponses etc peut-être à éviter et puis ensuite on peut ajouter des questions alors soit en passant sur cette interface là soit sinon en cliquant sur ajouter une question et là on voit qu'on a différents types de questions alors quand on clique sur en savoir plus on a du coup un ajout d'interface moi je vais prendre les plus à les plus intéressants alors le plus intéressant ce serait tout d'abord le choix unique donc je vais en créer une alors ici on va mettre notre notre énoncé je vais faire un étonnement c'est très simple 1 plus 1 égale à trois petits points et puis du coup les l'élève ensuite avoir à compléter du coup cette question alors on peut venir à rajouter une consigne en audio on peut y rajouter une image il même y rajouter un site web tiens je vais par exemple décider d'aller sur d'aller sur la chaîne youtube et puis je vais décider en même temps de en même temps je vais décider tout simplement de prendre une vidéo que je vais rajouter directement je vais prendre la dernière par exemple que je vais décider par exemple directement de rajouter dans mon QCM donc on était ici et on a dit choix unique très bien alors du coup pour ajouter un lien suffit directement de le rajouter pour pouvoir ajouter une image il suffit de cliquer dessus et ensuite de pouvoir ajouter l'image en question je vais réécrire ma consigne super on peut mettre une question facultative obligatoire obligatoire l'élève est obligé de répondre alors que facultative il peut la passer et puis ensuite on va proposer une réponse alors du coup les réponses qu'on va proposer elles vont se mettre dans l'ordre donc de la première jusqu'à la dernière je vais proposer comme réponse 0 1 je m'attends à ce que l'élève donne 2 comme réponse et tiens je m'attends à ce que l'élève donne 3 donc on peut mettre différentes réponses et pour donner une réponse enfin la bonne réponse et bien du coup il suffit de cocher directement la réponse qui est correcte on peut même à côté de la réponse qui est correcte venir à rajouter une image il suffit de cocher ici par exemple ici j'aimerais ajouter une image avec des smiley qui est ici si je souhaite supprimer l'image je fais clic droit supprimer l'image je vais la laisser pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et ensuite je peux ajouter des comptes des compétences par exemple je vais prendre en compte la compétence allez je vais prendre s'investir uniquement lié à cette question alors du coup on peut mettre un coefficient mais ça n'a pas de sens si ok et bien du coup on peut modifier vers ou vers plus voilà à vous de voir et puis de la notion de niveau n'a pas d'intérêt de même que barème je vais valider on va prendre une deuxième question et puis après je vous montrerai l'interface alors à choix multiple vous voyez que c'est exactement la même chose dans ce cas là si je m'avais une question qui était de nouveau 1 plus 1 égale et bien je vais remettre mes réponses 0 1 2 3 et puis dans ce cas là bas c'est la même chose alors je vais pas mettre de compétences là par exemple mais vous voyez qu'à choix multiple je peux en mettre plusieurs et je valide ensuite pour une autre une autre question on peut par exemple prendre alors on va prendre par exemple une réponse à saisir soit sur texte ou numérique alors ça c'est un petit peu particulier comment comment ça fonctionne on va par exemple on va commencer une phrase le nombre de s'écrit en lettres deux points et puis si on va mettre des trois petits points et en fait du coup l'élève va devoir compléter cette réponse alors pour ajouter la bonne réponse possible et bien en fait on va mettre du coup l'orthographe ici il n'y a que une orthographe que deux orthographes possibles avec une majuscule sans majuscule alors j'avoue ne pas savoir quelle est la différence mais en réalité le respecter la casse et des accents on les accents je pense que vous comprenez très facilement la casse c'est tout simplement l'espace qu'il y a entre les lettres et donc du coup si on décide d'être un petit peu plus large et bien on peut décocher cette case je ne pense pas qu'il y ait de différence entre le d majuscule et le d minuscule à mon avis les deux sont pris en compte mais ça serait peut-être à vérifier en faisant un test et on peut rajouter un commentaire en cas de mauvaise réponse on pourrait dans ce cas-là écrire dommage pareil ajoute compétence si nécessaire etc je vais ajouter maintenant une troisième question une quatrième question un texte à saisir alors là texte à saisir j'ai une petite petite c'est ce qu'on vient de faire on peut rajouter un texte à trous avec une réponse qui est libre alors là c'est un petit peu particulier je vais par exemple commencer une phrase un triangle qui a deux côtés alors non je le mets tout simplement un triangle qui a un angle droit est un triangle et puis si je vais du coup mettre un texte alors soit on met plein de petits points et ou bien on met un triangle écrit ta réponse et en fait ces petits points on va venir les sélectionner hop je vais tous les prendre voilà et puis si on va cliquer sur le t ce qui fait qu'en fait ici c'est la partie où l'élève va devoir répondre on peut pareil rajouter ici tiens je vais rajouter une image va rajouter l'image de ce mail super donc celle dont j'ai parlé tout à l'heure je vais décider d'ajouter la compétence d'évaluer la compétence investir et si l'élève réussit il va du coup être envers plus donc si j'ai une super et puis tiens texte à trous liste liste unique c'est quelque chose de possible aussi et puis je vais rajouter par exemple si on partage 10 ans de par est égal et bien cela donne et puis du coup pareil je vais remettre mes petits points ou bien je mets écrit ta réponse ici hop et très bien et puis du coup ici je vais pouvoir alors rajouter une liste unique on va voir directement comment ça va se passer dans l'interface alors si je simule il me demande au moins deux trous pour constituer la liste en fait ça signifie tout simplement que c'est une phrase où on va avoir plusieurs réponses qui vont être à compléter par exemple sur partage 10 ans de par est égal cela donne ou bien alors du coup je vais faire ça je vais sortir je vais sortir ici je vais mettre du coup de ce côté là tout simplement une autre une autre réponse et donc ça signifie que dans notre phrase l'élève devra obligatoirement à compléter en fait les deux parts très bien je valide et puis maintenant on a nos questions alors modalité d'exécution ça je vous laisse regarder un petit peu ce qui ce qu'il en est présente tolérer la présence de fautes de réponses fausses de réponses fausses à voir voir les paramètres en fonction de ce que vous souhaitez vous pouvez même rajouter des consignes sur la première page du coup du qcm et puis ensuite nous on peut simuler alors du coup on avait cliqué sur le nouveau qcm on a dit qu'on pouvait apporter on peut associer le qcm du coup à un devoir un cahier texte ou autre ça peut être très intéressant par exemple je vais associer mon qcm et bien au cahier texte de demain des élèves de quatrième 2 et j'associe ce que ça signifie c'est que du coup pour demain donc pour le 14 et quatrième devront avoir à terminer si je vais dans mon cas de texte pour les quatrième 2 on voit que dans le cas de texte ici j'ai le texte qui a été qui a été donné donc je vais me dépêcher sinon les élèves vont faire la gueule demain quand je reclique dessus je peux égale donc là je vais des associés du coup pour ça je pense qu'il suffit tout simplement de retourner là dedans de revenir deux clics 3 et de supprimer les travaux oui et donc du coup la question la clé et quand je retourne dans les outils pédagogiques je retourne sur le qcm il est encore là je peux simuler la vision des élèves alors on voit qu'ici c'est la première page la première page on peut d'ailleurs la modifier en rajoutant les modalités par exemple je vais écrire coucou voici ma modalité de première page et si maintenant je demande de simuler et bien j'ai coucou qui s'affiche ici donc avoir peut-être ajouté en gras etc je commence à répondre alors la première la première et la première question l'avait rajouté donc directement notre lien donc il est présent ici on peut cliquer dessus il n'y a pas d'ombed et donc ça n'est pas rajouté directement à l'intérieur de la question par contre on a la possibilité de rajouter un fichier audio sur lequel élève a la possibilité de cliquer alors il n'y avait qu'une seule réponse possible parmi les quatre voyez 0 1 2 3 vous voyez la différence entre la question 2 on a émis les smiles à numéro 3 la bonne réponse est dans la question numéro le numéro 2 je vais faire exprès de mettre la question la réponse que je valide pas de vrai pas de faux puisque ici du coup c'est jusqu'à là ensuite 0 1 1 plus 1 égale quatre réponses que possible et plusieurs reponses possibles à chaque fois donc ici je vais cocher les réponses 1 0 et 3 2 s'écrit en lettres et donc du coup ici je vais écrire des huix je vais valider donc là ma réponse était bonne puisque j'avais mis des huix avec minuscule avec majuscule un triangle qui en ont le droit est un triangle et bien du coup j'avais je crois que je n'avais rien mis mais ici c'était justement un texte que l'élève pouvait compléter comme il souhaitait et donc du coup c'est pour ça qu'il ne va pas y avoir de validation par rapport aux mots que nous on donnerait en tant que consigne et vous voyez du coup ici on peut rajouter par exemple la figure d'un triangle rectangle enfin un triangle avec un angle droit pour pouvoir aider l'élève on valide enfin ici vous voyez qu'il ya les deux choses alors tiens très intéressant je vois qu'ici on a les listes peut-être qu'il faudrait que je reprenne en détail du coup ma question puisque vous voyez qu'il ya les deux réponses possibles alors je vais valider voyez qu'ici il n'y a pas la possibilité de pouvoir passer je peux voir le corrigé ici je vois les différentes réponses on voit qu'ici la réponse bas j'avais misé que 0 était une bonne réponse de 1 plus 1 donc c'est pour ça que ça m'a pas mis le dommage puisque j'avais donné la bonne réponse ici j'avais mis uniquement trois petits points et par rectangle donc la réponse a été considéré faute et puis ici même chose alors ce que je vais faire c'est que je vais aller modifier mes questions j'ai plus précisément modifié la question avec un triangle et bien du coup ici je vais laisser ma photo mais si je vais décider de retirer en fait ce que ça signifie c'est que et du coup je viens de vérifier et j'en suis content c'est qu'en fait ici on doit écrire le mot en question et le mot en question qui correspond à notre réponse est ce mot là que du coup l'élève à devoir va devoir trouver je vais valider on va tester ensemble je simule le triangle ici la bonne réponse est rectangle on va voir ce que ça va nous donner comme ça ça vous permettra de voir ce qu'il en est rectangle vous voyez que c'est le mot qui a été mis donc c'était automatiquement corrigé on peut copier un qcm on peut partager je vais vous montrer quand même ce que ça ce que ça donne lorsqu'on va sur la bibliothèque nathan et donc il ya plein de qcm qui sont qui sont faits de base si par exemple je prends un qcm de mathématiques sur les nombres et calculs je vais pouvoir simuler la vision il aime et là on voit ce que ça donne on n'a pas d'informations ici on voit qu'on a différentes réponses on peut valider on peut même passer à compliquer nos différentes réponses je vais cliquer sur corriger et là l'élève va directement voir le corrigé donc ça demande un petit peu de temps je pense que par rapport à cet outil c'est un outil qui est pratique parce qu'il est directement intégré à à pronote après bon voilà avoir en fonction de l'utilisation avoir en fonction des questions que vous voulez tester et puis si vous avez besoin de quelque chose de spécifique n'hésitez pas à venir me voir soit du coup en salle des profs soit en m'envoyant un mail un sergent thomas robin orange point fr sfr gm t hms à robin orange point fr il n'y a qu'un seul thé au milieu je vous souhaite une bonne soirée